Mauvaise nouvelle, M. le ministre, ce matin sur le front de l'emploi. Le taux de chômage au troisième trimestre connaît une très forte hausse de 9% en France, selon l'INSEE. C'est un coup rude. Il atteint 9%, effectivement. Il atteint 9%. C'est à la fois un coup rude, parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui ont perdu leur travail, qui ont perdu des contrats courts, qui ont un risque de précarité. Ça n'est malheureusement pas une nouvelle surprenante, puisque c'est la traduction de la baisse d'activité et de la crise que nous traversons. Après le confinement, parce que le chiffre précédent, c'était un chiffre en trompe-l'œil, c'est ça ? C'est un chiffre en trompe-l'œil, puisque un certain nombre de personnes n'avaient pas pu faire de démarche. L'activité s'était arrêtée avec ce qu'on appelle le halo des demandeurs d'emploi, dans les termes de l'INSEE, qui s'était fortement augmenté. Et là, il y a une forme de régularisation, de sincérisation des chiffres. Ça n'est évidemment pas une nouvelle. C'est-à-dire que là, c'est la réalité crue de notre marché de l'emploi. Ça reflète le marché de l'emploi, et ça le reflète dans les deux sens. A la fois par l'augmentation du nombre de chômeurs, ce qui est la mauvaise nouvelle, mais aussi par le fait, quand on regarde le détail, que le troisième trimestre, qui a été marqué par un regain d'activité très fort, 18% de croissance au troisième trimestre, s'est aussi traduit par plus d'emplois, de manière générale, au niveau du taux d'emploi, de l'emploi des jeunes, ce qui démontre le regain d'activité, avec, nous le savons, ce problème de reconfinement, de deuxième vague épidémique, qui peut avoir des conséquences. Il est encore un peu tôt pour les mesurer en termes d'emploi. Le recours au chômage partiel... Mais déjà, le premier confinement, on voit déjà... Le premier confinement est un confinement total, avec l'ouverture des écoles, avec des difficultés pour les uns et pour les autres. pour aller travailler, faute de solutions de garde. Nous ne sommes pas dans la même configuration, et les chiffres de demandes d'activité partielle, de financement du chômage partiel, sont importants pour ce second confinement, mais sans commune mesure à ce stade avec le premier.